Salut tout le monde, comment ça va? J'imagine que ça va pas parce qu'on a appris la triste nouvelle de la mort de Kentaro Miura. Malheureusement, il nous a quitté le 6 mai 2021. Je suis désolé, c'est la première fois que vous entendez la nouvelle, mais Miura-sensei est mort d'une dissection aortique. Donc je pense que c'est son aorte qui a explosé ou quelque chose comme ça. Je suis pas un expert en médecine. Donc on a appris la nouvelle le 20 mai. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant aujourd'hui, mais la voici. Je voulais faire cette vidéo pour honorer la vie de Kentaro Miura, vous parler un peu de qui il est et vous raconter un peu mon approche personnelle à Berserk que j'ai eu au cours de ma vie. C'est un homme qui a vraiment dédié sa vie à dessiner ce manga. Puis vous le voyez dans chaque détail qu'il y a dans ce manga. Je me demande vraiment comment il arrive à faire tous ces détails là. Je participe à des concours de dessin et j'ai récemment essayé de faire un dessin sur Berserk. Et sincèrement ça m'a pris des jours juste pour réussir à faire de quoi qu'il ressemble à du Berserk. Et même encore là, ça ressemblait pas du tout. Donc je m'imagine déjà, il doit pas faire une cause de Berserk. Il doit dessiner. Il devait en fait parce que il est mort, mais il devait vraiment dessiner chaque page de son manga. Des mangas, des chapitres qui avaient 60 pages. Un manga qui est extrêmement long. Ça prend du temps. Ça prend de la concentration. Puis c'est absolument incroyable ce qu'il arrive à faire. C'est vraiment le maître du fantastique. Un des meilleurs mangaka de l'histoire. Probablement le meilleur mangaka seinen. Que j'ai vu, il a vraiment créé une ambiance extrêmement sombre avec Berserk. Que j'ai pas réussi à voir dans aucun autre manga depuis. Donc je vais vous raconter un peu sa vie. Juste à simplifier, c'est toutes des nouvelles que j'ai prises de Wikipédia. Donc attendez-vous pas à ce que je vous raconte des dix anecdotes sur sa vie que personne ne connaît. Je le connais pas, mais juste vous raconter un peu qui est Kentaro Miura. Donc il est né en juillet 1966. Donc à Shiba, je pense que c'est... Ah, j'ai oublié de dire, de prendre en note la ville. Ah oui, la ville c'est Shiba, dans la préfecture de Shiba. Donc je sais pas si vous connaissez la forme du Japon, mais ça ressemble un peu à ça. Je sais pas si vous voyez la forme, ça descend et ça fait ça. Mais je pense que ça c'est comme... Mettons, ça c'est... Je vais essayer de vous montrer c'est quoi le Japon. Disons que ça c'est le Japon. Je suis désolé si ma main vous cache, mais ça c'est à peu près ici. Donc euh... pas que ça change quelque chose, mais des fois... Des fois t'as des mangakas qui sont nés dans... dans d'autres endroits. Par exemple, il y a des mangakas qui naissent vraiment dans le sud du Japon. Puis ça peut expliquer un peu le contexte de leur manga, mais lui il est né vraiment au centre du Japon. Donc je pense pas qu'il ait vraiment d'histoires à raconter par rapport à... à son enfance, où il est né, dans son contexte. Mais... Faut se le dire, Kentaro Miura, dès son tout jeune âge, c'était un prodige. Ok, ça le montre. Le gars a passé plus de 30 ans à écrire un manga qu'il n'a malheureusement pas pu finir, mais le gars, c'était un génie. Ok, je... Je vous raconte une couple de petites anecdotes. Premièrement, à l'âge de 10 ans, il a écrit... Il a écrit son premier manga dans... dans une espèce de petit journal qu'il avait dans son école. Je sais pas... Je sais pas comment ça marchait, ce... Ce manga-là, c'était peut-être des mangas 4 pages. Mais quand même, il y avait... Faut se rappeler, il y avait 10 ans, mais le gars, son manga, avait... a fait plus de 40 volumes. 40 volumes de mangas écrits quand t'as 10 ans. Comme quand j'avais 10 ans, j'avais de la misère à... à écrire un texte de 100 mots. Pis le gars, il a fait un... Un manga de 40 volumes à cet âge-là. Des fois, j'ai des productions écrites à faire à l'école. Pis... Pis faut que je fasse 20 pages. On s'entend, c'est quand même 20 pages sur Word. Mais... Mais... Faut que je fasse 20 pages, et je suis détruit après ça. Donc, j'm'imagine même pas... À 10 ans, faire 40 volumes d'un manga. Donc... Il a écrit plusieurs petits mangas quand il était jeune. avec des amis. Il a publié une couple de mangas, mais il arrivait pas à percer. Et à l'âge de 18 ans, il s'est fait recruter par un gars qui s'appelle... George Morikawa. Donc, je pense que George, c'est juste le nom qu'il donne... Dans la traduction anglaise, le gars a un vrai nom en japonais. Mais Morikawa, c'est vraiment un des... C'est un des plus grands mangaka de l'histoire. OK. Le gars, il a écrit le manga Hajime no Hippo. Un manga de plus de 130 volumes. C'est-à-dire à peu près 1300 chapitres. Donc, imaginez-vous à quel point c'est long. Je dis 1300 chapitres, mais ça dépend de la longueur de chaque volume. Mais d'habitude, les mangas ont une dizaine de chapitres. Donc, 1300 volumes, ça ferait du sens. 1300 chapitres, ça ferait du sens des gens. Mais c'est quand même qu'il a écrit un des plus longs mangas de l'histoire. Et il a recruté Kentaro Miura comme un de ses élèves. Et il faut se rappeler, le gars avait 18 ans. Ce n'était qu'un... C'était encore un gamin. Et Morikawa est juste allé le voir et il a dit... Miura... T'es renvoyé. Pourquoi il a été renvoyé? Et pas parce qu'il faisait mal la job. C'est juste que Morikawa lui a dit... T'es déjà trop bon pour moi. Il était pas trop bon pour le gars de Hajime Noibu, mais... Il était tellement bon que... Morikawa n'allait pas pouvoir lui enseigner plus que ce qu'il lui avait déjà enseigné. Donc, le gars était déjà à un niveau, autant en racontage d'histoire qu'en dessin, qui était déjà hallucinant. On le voit avec Berserk, depuis le premier chapitre. C'est un manga qui est... C'est de la perfection. Toute l'histoire est extrêmement bien bâti. Donc, je trouve ça incroyable que le gars maîtrise aussi bien le manga depuis un tout jeune âge. Souvent, beaucoup de Mangeko doivent prendre plusieurs années, plusieurs essais avec des petites séries. Pis oui, Hakimura a fait d'autres petites séries avant, mais... Il a commencé quand même... Berserk assez jeune. En 88. Je pense que... A seulement 22 ans. Oui, j'ai besoin de 150 calculatrices pour ça. Mais à seulement 22 ans. Miura a commencé Berserk, là. Pis dès le début, c'est un manga qui est incroyable. Donc, il y a eu... En fait, il a commencé en 89, donc 23 ans. Mais il y avait déjà eu un... Un one-shot qui avait été fait auparavant. Donc, c'est vraiment un manga qui a marqué les esprits depuis son début par son style artistique, par les personnages, par le développement de l'histoire et par une ambiance très sombre qui va vraiment aller te chercher jusqu'au plus profond de ton cœur. Et je pense que c'est pour cette raison-là que Kentaro Miura est reconnu. Son talent en dessin qui est incroyable. La précision qu'il doit faire dans chaque page. Et... Personnellement, je suis pas à jour dans Berserk. Loin de là. Pis c'est pas parce que je veux pas, c'est juste que... J'ai de la misère à le lire parce que ça va... J'vais en parler un peu plus tard, mais c'est un manga qui... Qui va quand même me... Me choquer chaque fois que je lis. Chaque fois que je lis un chapitre de Berserk, c'est impossible d'être indifférent à un chapitre. C'est un chapitre qui va... S'incruster dans ta mémoire et rester là pour toujours. C'est un manga qui... Qui va te laisser des... Une espèce de traumatisme. Mais je dirais un traumatisme positif. C'est vrai que tu vas plus jamais... Tu vas... Ça va rester dans ton cœur. Ça va rester dans ta tête. Et tu vas probablement faire des cauchemars. Mais c'est ça qui est la force de Berserk. Et donc, c'est vraiment un manga qui va marquer les esprits. Et... Pour cette raison-là, en 2002, Kentaro Miura a reçu le plus gros titre qu'un mangaka peut recevoir. Le prix Tezuka. Donc, nommé évidemment envers la légende Osamu Tezuka. Qui lui aussi est malheureusement décédé il y a vraiment longtemps. Je pourrais pas vous dire l'année. Mais je pense... Je... Je vous dirais peut-être l'année 80... 90 que... Que Tezuka est mort. Mais en tout cas... C'est un des plus grands mangaka de l'histoire. Et... Il y a un prix nommé en son honneur. Et Kentaro Miura l'a... L'a gagné. Donc... Maintenant, j'aimerais vous raconter juste une petite... Vous présenter une petite histoire que j'ai appris il y a pas longtemps. Par rapport à Miura. On sait que le... On sait que Berserk est publié dans le... Je pense que c'est Young Animal. Le nom de la maison d'édition. Mais Kentaro Miura a sa propre maison d'édition. Donc je pense que c'est pas une maison d'édition. Mais c'est un studio. C'est... C'est un endroit où il travaille avec ses assistants. Euh... Je vous disais mais il faut que je cherche le nom. Studio Gaga. Donc c'est... C'est un studio qui est parti. Malheureusement, j'ai... J'ai fait des recherches. Et j'ai pas trouvé la date. Mais le studio Gaga. C'est... C'est un studio dans lequel... Kentaro Miura et ses assistants travaillent dedans. Ils travaillent sur Berserk. Ils travaillaient sur... Un manga qui s'appelait Duranki. Je pense qu'il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu une couple de volumes qui sont sortis. Euh... En fait, non. Je crois qu'il y a eu 7 chapitres qui sont sortis. Donc un volume... Un peu plus qu'un volume. Et donc... Qu'est-ce qu'il y a dans le studio Gaga que je trouve intéressant. C'est que souvent, les maisons d'édition, t'as... T'as comme... T'as les éditeurs qui sont là, puis ils font juste donner des conseils aux mangakas. Mais eux autres, c'est pas des mangakas. Et... T'as... T'as donc les auteurs qui font leur histoire. Et les éditeurs leur donnent des suggestions, leur disent comment faire. Et oui, les mangakas vont apprendre. Mais c'est vraiment comme... Il y a vraiment un esprit de compétition qui est faite... Par... Par... Par les éditeurs. Les éditeurs, ils ne pensent qu'aux ventes. Alors que Kentaro Miura, lui, quand il est parti le studio Gaga. C'est un studio dans lequel tous les... Lui et ses assistants dessinent des mangas. Donc... Et... Il va carrément leur donner des conseils. Il va carrément agir comme un professeur envers eux. Comme par exemple, Duranki. C'est un manga qui est... Qui est attribué à... A... A Kentaro Miura. Mais... En soi, c'est un manga qui est... Qui est fait par ses assistants. Ses assistants ont écrit l'histoire. Ils font les dessins. Mais lui... Lui est là comme... Comme un... Comme s'il était leur... Leur directeur éditorial. Leur éditeur. Mais... Miura en soi, c'est juste... C'est vraiment un professeur qui est là. Il est là pour leur donner des conseils. Il est là pour leur dire... Fais ça dans ton histoire. Ça va être mieux. Travaille plus cet aspect du dessin. Et sinon, ils vont travailler ensemble. Ils vont se supporter. Je pense que c'est aussi une belle façon d'aider les... Les auteurs avec... Avec leurs problèmes de santé. On sait qu'il y a beaucoup d'auteurs... Qui ont des surcharges de travail. Comme par exemple... Miura... Avant sa mort. Il... Il travaillait énormément sur Berzerk. Il faisait du mieux qu'il pouvait. Et malheureusement, sa santé ne lui permettait pas d'en faire beaucoup. Mais avec ses assistants et avec son équipe. Et avec toute l'équipe de Studio Gaïa. Ça lui permettait d'être... D'avoir une meilleure... Performance au travail. Et par exemple, si vous êtes plein de petits auteurs qui travaillent ensemble. Disons que pendant un moment, tu te sens pas bien. Tu vas avoir l'appui de tes amis. Des gens qui travaillent dans ta maison d'édition. Et vous allez travailler ensemble pour... Trouver une façon d'augmenter ta performance. Et je trouve ça très beau la façon que c'est faite dans ce studio-là. Et souvent, quand... Dans les maisons d'édition... Je vous donne un exemple qui est le Shonen Jump. Genre... Oui, c'est des amis, les mangakas. Mais... En quelque sorte, il y a toujours une espèce d'aspect de rivalité. Dans l'histoire, par exemple... Ishiro Oda et... L'auteur de Naruto qui m'échappe en ce moment. Attendez un instant, je vais... Je vais aller chercher le nom de... De l'auteur, puis je vais aller chercher mon volume de Berserk en même temps. On s'entend, c'est pas important de savoir le nom de Masashi Kishimoto, mais... C'est juste que je voulais... J'en profitais pour aller chercher mon... Volume 1 de Berserk. Un manga que je trouve incroyable. Regardez cette image... À quel point ça montre... Exactement qui est Guts. Mais... Quelque chose que je trouve... Mec... Kishimoto et Oda... C'est des... C'est des très bons amis. Mais en même temps, il y avait toujours comme... Leurs éditeurs les forçaient... À se surpasser entre eux. À avoir cette espèce d'esprit de compétition. Alors que... Dans le studio Gaga, c'est vraiment une... C'est quasiment une famille. Ils sont là... Miura est là pour supporter ses éditeurs. Pas ses éditeurs, mais ses assistants. Leur montrer comment faire. Leur enseigner comment devenir des meilleurs auteurs. Et je pense que c'est une bonne recette pour former les nouvelles générations. C'est aussi une très bonne façon, par exemple... S'il va y avoir une suite de Berserk. T'as des gens qui ont travaillé et qui ont appris directement de... De... Kintaro Miura. Donc... Il va peut-être y avoir une suite du manga. Je vous promets rien. Je ne suis pas une experte sur le sujet. Donc... Maintenant, j'aimerais vous parler de ma... De mon expérience avec Berserk. Donc... Comme je disais tantôt, je ne suis pas à jour dans le manga. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est que... Je pense que chaque fois que je lis un chapitre de Berserk. Ça me prend comme une espèce de temps. Prendre la peine de... De... De recevoir l'histoire en moi. De... De changer les idées avec un autre manga. Parce que... C'est un manga qui est... Que je cataloguerais comme... Une espèce de traumatisme positif. Un manga qui va aller t'affecter personnellement. Qui va aller te... Changer ma vie. C'est un manga qui a changé ma vie. Souvent... Je dis souvent... Ce sont des manga où je dis que... Oh! Ce manga-là a changé ma vie. Mais... Oui, ok... Ça a changé ma vie dans le sens que... 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 Avant ce manga-là... Je... Je le connaissais pas. Mais... En tant que tel, j'ai pas changé qui je suis. Mais... Je sens que Berserk s'a vraiment changé... Ma vision de la vie. Des fois... T'as des moments dans la vie dans lesquels tu te sens pas... Extrêmement motivé, là. Je parle pas... Je parle pas d'avoir une dépression, rien de grave. Juste... T'es pas toujours à 100%. Et quand tu lis Berserk... Et que tu vois la noirceur dans ce manga... C'est là que tu découvres à quel point ta vie est belle. C'est ce qui te motive à continuer ta vie. C'est ce qui te motive à... À faire ce que t'aimes. Et... En voyant Guts... Souffrir. Hein? C'est... C'est incroyable. Y'a vraiment un... Un... Un attachement... Euh... Émotionnel que tu peux avoir en lisant le manga. Et... De ce que j'ai compris... Les gens... Plus que t'avances dans le manga... Plus qu'il y a d'attachement émotionnel que t'as envers Guts. Plus qu'il y a de développement évidemment. Si même que ça marche un manga... Plus que t'avances. Plus t'as d'attachement au personnage. Plus l'auteur s'améliore. Mais... J'ai entendu dire que le niveau de dessin... Et que... La noirceur de celui-ci augmente avec le temps. Donc... Je m'imagine même pas quelqu'un qui est à jour à quel point tu dois être... Attaché au manga. Attaché à Kentaro Myura. Et je trouve ça magnifique. Donc... Vraiment tu te sens rentrer dans le manga. T'as quasiment... T'as quasiment le goût de... Ça te tente pas de rentrer. Mais ça te tente d'en ressortir. Parce que tu te sens... Parce que tu te sens... L'auteur vient te... T'amener en dedans. D'un monde médiéval. Dans le... Dans le Moyen-Ange. Dans une époque sombre. Dans une époque magique. Et t'as... Et t'as le goût... Et t'as le goût d'en ressortir. T'as le goût de... D'aller... Rencontrer Guts. Mais t'as aussi... T'as aussi le goût de... T'as... T'as vraiment... T'as aller... Chercher une place dans ton coeur. Ce manga-là. C'est un manga-là. C'est un manga-là que... Quand je me couche le soir. Après l'avoir lu. Je suis vraiment... Affecté émotionnellement. Et je trouve que c'est ça la force... De Kentaro Myura. Pis vraiment Myura. C'est vraiment un maître de... Comment te motiver à être meilleur. Que ce que t'es déjà. Parce que... Il va te motiver. Avec... Avec son manga. Et je pense que c'est ça qui est allé... Me chercher dans... Dans Berserk. Donc c'est pas mal de tout ce que je voulais dire par rapport... Au manga par rapport à Berserk. J'aimerais finir la vidéo par féliciter les fans de Berserk. Donc à l'époque où j'ai fait ma recherche. Peut-être que tellement que le manga a augmenté depuis. Mais au moment où je l'ai fait. Berserk était maintenant rendu le manga avec le plus haut rating de MyAnimList. Et en terme de popularité je pense qu'il était top 3. Et comment ça a marché c'est que les fans de Berserk sont tous allés... Voter sur MyAnimList pour donner des 10 sur 10, des 10 sur 10, des 10 sur 10. Et grâce à ça je pense que Berserk est passé de 5ème place à 1ère place. Ce qui est vraiment incroyable. Je tiens à féliciter toute la communauté Berserk. Toutes les fans de Kentaro Miura. De lui avoir fait de l'honneur d'être le meilleur manga de MyAnimList. Donc félicitations. Et sérieusement repose en paix avec Kentaro Miura. T'es une légende. T'as vraiment changé l'histoire du manga. Merci pour ton incroyable travail. Merci pour Berserk. T'es vraiment une personne incroyable. Donc c'était pas mal tout. Donc merci tout le monde. Et bonne journée.